Et salut tout le monde, ici Madolette Vincent et aujourd'hui on se retrouve sur Farming Simulator 2017 pour un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve donc sur Passion pour l'épisode 3. Oui ça doit être l'épisode 3. Et donc du coup les amis, depuis l'épisode 2 il s'est passé donc quelque chose. On a fait un live tout simplement et j'ai oublié d'enlever le vieux IH. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le live ou qui n'ont pas regardé la rediv, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah tout simplement, durant le live on a été acheter du matériel. Donc j'ai pris le 14.55 en mode pour les portes. Donc je sais plus c'est lequel des deux, enfin bref. Je sais plus c'est lequel, enfin bref c'est l'un des deux. Donc c'est pour ça qu'il y en a deux en fait. J'ai acheté donc ce plateau Joscin, parce qu'il est vraiment sympa. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? On a donc acheté ce Fenn 512, parce que voilà, la ferme sans le 512 c'est pas la ferme. Et on a acheté ce Semoir Kuhn, voilà. Qui est plus sympa que le Fenn Irlande qu'on avait avant. Donc aujourd'hui les amis, nous allons aller moissonner des parcelles. On va continuer les moissons. Donc j'ai pas encore réussi à vider ça, donc c'est pas grave, on doit avoir sûrement assez de place. Donc on va y aller. Donc on va prendre le 512. Et donc on y va. Donc j'ai pas refait de modif sur la carte. Parce que pour ceux qui ont suivi le live, ils sont au courant que je suis en plein mapping d'une nouvelle carte. Donc du coup je peux pas bosser sur passion. Donc voilà. On va allumer le gyrophare quand même. Parce qu'on a des beaux gyrophares, donc autant en profiter. Ça serait malheureux. Voilà. Ce Fenn est sympa, mais il a quand même quelques soucis. Il faut que je règle tout ça. Mais bon. Pour le moment, ça m'évite de convertir le mien. Et tout ça. Donc c'est impeccable. Traverse pas toi, non c'est bon. Donc la batteuse est déjà dans le champ. Donc on va se tp pour aller la rechercher. J'ai pas le choix. Y'a plus le follow me comme avant. Ah si, il me semble qu'il a été converti. Il faudrait que je leur télécharge. Ouais, il faudrait que je leur télécharge. On m'avait dit ça en live qu'il y avait des mods comme ça. Enfin voilà. Bon c'est pas grave. Ah là là. Bon en tout cas, le live de dimanche dernier, les amis, il n'a pas été terrible je trouve. J'en suis désolé. C'est parce que, bon, j'étais pas dans mon assiette et tout. Donc forcément les lives ça se répercute dedans. Et puis je pensais qu'en faisant un live ça me motiverait. Mais au final ça m'a pas tellement motivé que ça. Donc on va essayer de se rattraper cette semaine. J'ai prévu donc une paire de vidéos cette semaine. Notamment deux vidéos de farming. Deux vidéos de farming. J'ai prévu une vidéo de construction parce que ça fait un moment que je n'en ai pas posté. Et puis voilà. Donc du coup voilà. Et puis dimanche prochain les amis, je compte faire un live sur, pas sur farming, mais sur Eurotruck Simulator ou American Truck. Ça, ça dépendra de vous. Donc en fait je compte faire un live sur Dubulti en fait, faire du convoi. Donc si ça fonctionne bien sûr. Si ça marche pas, on partira sur farming. Mais bon. Donc pour ceux qui ont le jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour dimanche. Parce qu'en fait je compte faire un convoi avec la plupart des abonnés. Donc du coup, voilà. Essayez d'être là, ça pourrait être sympa. Comme ça, on s'amusera quoi. Tac. Allez, on va aller là. Normalement c'est de l'orge ici il me semble. Ouais, c'est de l'orge. Donc on va faire la petite parcelle là par contre. Ah, il prend moins que sur FS15. Voilà. On va mettre la benne là. Dans le champ d'air. Voilà, elle est bien. Et puis on va se téléporter à la batteuse. Donc je suis désolé si je dois me téléporter les amis. Vous savez très bien que je vais pas faire ça non plus. Mais bon, là j'ai pas le choix. Et puis on va donc aller moissonner. Voilà. Je comptais m'excuser aussi pour les vidéos et tout ça sur la chaîne. Parce que je sais que je suis pas très très actif en ce moment sur la chaîne. Mais comme je l'ai dit en live, j'ai beaucoup de beaucoup de trucs à faire. Et puis du coup, je m'en sors plus. Et donc du coup, voilà. J'aimerais m'excuser pour cette absence et tout. C'est pas très sérieux tout ça, je sais. Mais bon. Voilà quoi. D'ailleurs, je compte peut-être faire une vidéo d'agriculture. Parce qu'en ce moment, on nourrit les bêtes au champ. Donc je pensais que ça pouvait être sympa. De reparler de la chaîne, tout ça. Tout en étant dans mon tracteur en vrai. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ça. Donc ça serait un petit peu une FAQ. Enfin voilà, il y a un truc comme ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc je les récupérerai. Et du coup, je pensais vous répondre dans une vidéo d'agriculture. Donc dans mon tracteur en vrai. Donc je sais pas, ça serait lequel. Ça serait peut-être le Fent ou le Murland. Enfin je sais pas. Mais voilà. Alors par contre là, comment on va faire pour aller là-bas ? Alors est-ce que je peux déceler la coupe ? Enfin, atteler la coupe ici. Et puis elle est comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, tout ça. Donc j'ai... C'est moi ou elle est tombée par terre ? Faut pas mettre de béquilles pourtant. Tiens. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire des questions. Si vous en avez et tout. Ça pourrait être sympa. Et du coup, comme ça, ça pourrait me faire une vidéo pour répondre à tout ça. Je sais que pas mal d'entre vous en ont. Donc du coup, les petits qui n'ont pas forcément la chance de venir dans les lives. Donc du coup, n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. Et puis, lors d'une vidéo comme ça, que je dédie à tout ça, ben voilà. Oh purée. Bon, allez hop, on va donc commencer à moissonner. Tout ça, tout ça. Voilà. Donc j'espère que le bug des andins ne front pas là. Bon, ça le fait un peu. Bon, c'est pas grave, on s'en passera. Mais voilà. D'ailleurs, s'il y en a qui ont réussi à résoudre ce problème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que moi, en fait, j'ai le problème des andins là qui, comment dire, en fait... Qui, des fois, ben ça pose pas et ça me met un peu plus loin et puis ça fait un gros paquet d'un coup. Un peu gênante, ce bug, je dois l'avouer. Ça fait pareil à l'herbe, donc après... Ah tiens, je me suis même pas mis en ne pas déranger sur Skype, j'espère qu'on va pas me déranger. Ben vous voyez, là, ça l'a fait, là. Donc voilà. Bon, cette parcelle-là devrait tenir tranquille dans la parcelle. Enfin, dans la benne, je veux dire. On va peut-être se faire une petite photo là, parce que c'est sympa, là, quand même. Avec le village au fond, ouais, c'est sympathique, comme ça. Voilà. Voilà, allez, on va essayer de reprendre un rimp. En plus, en ce moment, j'ai envie de jouer à Farming. Il n'est pas forcément l'occasion, hein, parce que à cause de ce que la map, elle me prend beaucoup, beaucoup de temps, l'autre map. J'ai recommencé, donc, une map de zéro et du coup, voilà. J'étais motivé à faire ça pour un projet que j'ai parlé dans le live, d'ailleurs, qu'au départ, je voulais garder secret. Et puis, au final, ben, ben, j'ai tout dévoilé, parce que, avec Luc, on ne s'était pas trop bien compris, en fait. Du coup, j'ai dévoilé le projet, et puis, oh, ben, tant pis, ce qui est fait, est fait, comment dire. En tout cas, cette batteuse, vraiment, elle est vraiment superbe, elle est vraiment bien. Mais ça ne vaut pas une Dominator. Voilà, j'ai fait de la merde. Voilà, comme ça, c'est ira mieux. Ouais, le mode de traces de Farming 15 m'avait bouffé beaucoup de cultures. Voilà, allez, hop. En tout cas, le rendement, il est pas mal. Il est pas mal. D'ailleurs, on va pouvoir savoir combien d'hectares fait cette parcelle. Je sais que la parcelle d'avant, elle faisait 50 art. Ouais, un truc comme ça. Donc, c'est la petite parcelle qui a, ben, où on avait, là, pas, la batteuse. Donc, elle fait 50 art. Donc, du coup, en fait, ça va m'aider à aller noter pour acheter des parcelles. Donc, celle-là, du coup, on va savoir combien elle fait. Et ça, c'est pas mal. C'est intéressant, quoi. Bon, on a de la place, hein. On est pas prêts de vider pour le bobbin. Bon, là, on a de la chance. La batteuse, elle passe tranquille. Mais, une grosse batteuse, je sais pas comment on peut faire pour moissonner ici, hein. C'est pour ça que sur passion, l'avantage, c'est qu'il faut prendre du petit matos. Donc, allez, le bug, là, qui s'a fait, donc, voilà. Si vous avez réglé ce souci-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse. Parce que, là, moi, je... Enfin, je vois pas de où ça pourrait venir. Après, on m'a parlé qu'il y avait eu un mode pour corriger ça. Sur certaines cartes, ça le faisait. Sur d'autres, ça le faisait pas. Après, est-ce que ça vient peut-être de mon simple mode map que j'ai pris, il était trop vieux. Et du coup, ils ont réglé ça sur les nouveaux. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment pas beaucoup de bail, là. Alors, on fait un tour, et puis après, on fera des bandes. Voilà, ça sera nickel, comme ça. Ça, c'est pour la page, les amis. La page, j'ai plus de forum TSF3. C'est important, il faut faire vivre tout ça. D'ailleurs, j'ai pu voir des petits mods sympas sur Farming 17 qui sont en train de sortir. Ça fait plaisir. Bon, j'ai beaucoup de conversions, mais... Des petits mods sympas que les géants font. Comme, ben là, les traces, là, vous voyez, les petites particules, là, ça vient de géante. C'est sympathique, tout ça. C'est bien qu'ils continuent à développer le jeu tout en faisant des petits mods, comme ça. Enfin, là, on dit, on croit rien que c'est quand même humide. Genre, quand il y a de la poussière, ça fait pas ça. Quand c'est sec, hein. Bon, enfin, bref. Bon, ça va, la batteuse, elle se salue pas trop vite, ça, c'est bien. Et hop, on va faire des petites bandes, ce coup-ci. D'ailleurs, sur la... Sur passion, je sais pas combien d'épisodes on va faire, mais... Sur FS17, je pense qu'on va faire une dizaine d'épisodes sur passion, et puis après, on changera de map. Je pense qu'on passera la série sur la carte que je suis en train de faire, les amis. Pour... Pour changer un peu du Farming 15, parce que... Bon, avoir du passion depuis Farming 13, je pense que vous en avez un peu marre. Et donc, du coup, j'ai envie de varier les plaisirs. Et puis surtout que le projet, ben... Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant pour la série, quoi. Donc voilà, là, on va faire, quoi, une dizaine d'épisodes pour reprendre tout ça. Et puis après, on essaiera de repasser à deux épisodes semaine. Sur la nouvelle map. De toute façon, ça sera pas pareil sur mon nouvelle carte. Ah, voilà, là, on commence à voir le grain. On va pouvoir les vider. T'as une petite photo, là, si j'arrive à prendre avec la paille, ça serait nickel. Ah, j'ai pas réussi. voilà donc allez on va les vider et puis les amis je vous laisserai là parce qu'après l'épisode va être trop long moi je voulais vous en retourner un pour fin de semaine entre temps vous aurez un construction et puis sûrement un ARK bon je sais que vous n'êtes pas fan de cette série mais bon moi j'aime bien faire des épisodes dessus donc allez hop tac on vide ça et puis j'espère en tout cas que vous aurez apprécié ce petit épisode les amis c'est toujours un plaisir de vous en tourner on va mettre ça à l'arrière voilà donc du coup n'hésitez pas à laisser un petit like mettez un commentaire pour me répondre à tout ce que je demande si vous pouvez puis si vous avez des questions surtout et puis partagez la vidéo puis abonnez vous à la chaîne si c'est pas fait puis nous on se donne rendez vous dans un prochain épisode de farming simulator et là j'ai pas réussi à descendre voilà parce que je voulais faire une petite photo c'est vide voilà non pas comme ça voilà comme ça voilà donc c'est sur ça la prochaine